Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'une arme qui est peu courante, il s'agit du revolver fabriqué par Le Faucheux en 1870, donc le modèle 1870 pour la marine française. Donc c'est une arme qui est assez rare, surtout le modèle militaire, là celui que je vais vous présenter c'est un modèle civil, donc ça a quand même une rareté relativement importante, calibre 12 mm marine, cette arme, on peut distinguer le poinçon Le Faucheux qui est typique, LF, avec la brisure au-dessus, donc là on est sur un numéro qui est très petit, vous imaginez, 375, c'est le numéro de l'arme, numéro de fabrication, donc c'est une pièce de collection évidemment, je me suis amusé à tirer quelques cartouches à faire avec, cartouches à poudre noire bien sûr, mais c'est essentiellement une arme aujourd'hui de vitrine. Donc la différence essentielle entre ce modèle qui était le modèle commercial, acheté par des militaires pour avoir une arme de service personnel, ou le modèle militaire, c'était uniquement ici, où on avait une glissière pour maintenir la baguette d'éjection. Voilà, donc si on regarde sur un livre, on voit bien la différence, donc qui était cette glissière que je présente. Voilà, donc cette arme, donc le revolver 12 mm marine Le Faucheux de 1870, avec des plaquettes en noyé, à la particularité, donc d'avoir pour cette époque-là déjà une percussion centrale. Donc le barillet, le voilà, donc 6 coups, c'est une pièce qui est en parfaite étape bien sûr, comme la plupart de mes armes. Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter cette arme qui est peu courante. C'est vrai qu'on voit de temps en temps des photos, on a rarement l'occasion d'en voir, et surtout de les voir démonter, ou de les voir en état de fonctionnement. Donc j'essaierai, la prochaine fois que je tire avec de la poudre noire, de l'amener et de tirer quelques cartouches, de vous filmer ça pour vous montrer les résultats. Voilà. Donc, on voit bien, un autre calotte, le chien avec 3 positions également, comme sur les revolvers 18573, Chamelot de Vigne, qui vont arriver plus tard. C'est l'ancêtre du revolver gros calibre français. Voilà. Donc, cette arme, en termes de démontage, il n'y a pas un réel intérêt d'aller la mettre en morceau pour vous montrer le mécanisme à l'intérieur. C'est un mécanisme qui est plus compliqué que ce qui va exister sur le Chamelot de Vigne plus tard. Donc, je vais m'arrêter là au niveau des démontages. Voilà, que vous dire de plus ? On voit bien la position au niveau de la poignée qui est particulière. Les deux inserts dans le bois pour le blocage de la poignée, de ce côté, et de l'autre côté, les deux vis correspondantes. Cette poignée, qui est une poignée rapportée, si on prend un 1873, qui va arriver, on voit que le montage est complètement différent. Si on prend le 74, donc, voilà, pour vous donner un élément de comparaison, puisque 1870, 1873, 1874, on voit que la prise en main a énormément évolué sur ces armes. Voilà. Donc, j'espère que cette petite mise en bouche vous aura intéressé. Et même si je ne rentre pas autant dans le détail que dans les armes que j'ai pu vous présenter précédemment, j'essaierai de compléter en vous montrant les résultats de cette arme au tir. Voilà. Merci encore et à bientôt. Au revoir.